salut bienvenue chez dpz aujourd'hui on va vous présenter alex alex qui est sur lyon aux alentours de lyon et du coup il va nous présenter sa voiture sa carrosserie le châssis et aussi son association de rcdrift et du coup vous pourrez y adhérer si vous êtes pas loin de lyon du coup alex te laisse te présenter et bien voilà donc alex comme dit vincent donc je viens de lyon de l'ouest lyonnais exactement on a un club à grézieux la varenne d'accord ça se situe à côté de crapone les gens qui seront sur place vont tout de suite savoir où est ce que c'est ok ça combien de temps du centre de lyon on est à entre 15 et 20 minutes à côté ça reste ça reste faisable c'est à côté c'est top on roule tous les mercredis soir de 18 de 19h à 23h ok ça fait des belles sessions et toutes les semaines toutes les semaines même en période de vacances scolaires les vacances scolaires super tout le temps quelqu'un qui ouvre la porte ça c'est génial on peut vraiment aller ok le sol c'est quoi donc le seul on est en carrelage un carrelage mosaïque ok donc il est très glissant ça glisse super bien génial donc on est bien ouais c'est pas c'est semi permanent on a le tracé scotché au sol ok ce qui fait que on n'a pas à réfléchir toutes les sessions à dire quelle piste on fait on a tout le temps la même piste on l'a changé une fois par an super et on met des barrières tous les fins tous les mercredis soir ok mais bon il n'y a pas besoin de s'embêter à réfléchir à un tracé voilà ok les clips sont déjà présents tout ok super ça c'est top vous voulez quels pneus on roule avec les pneus refd ok bon c'est deux qui vont de partout ouais qui vont partout ok bon bah c'est top et du coup pour vous contacter je vous mettrai dans la description le lien de leur page facebook et vous pourrez contacter alex ou quelqu'un qui s'occupe de l'association et du pour y adhérer pour venir voir déjà peut-être même essayer voilà voir si ça vous plaît et donc je mettrai tout ça dans la description et on va passer un petit peu à toi quand c'est que tu as attaqué le modélisme et comment tu es venu au rc drift donc j'attaque le modélisme en 2005 mais là vraiment le côté très 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 loisir ouais je faisais ça de temps en temps quoi avec un buggy tout terrain thermique ok et rapidement on est passé sur des buggy électrique ok et pour revenir plus au drift on apprend on a fait du crawler ouais il y en a beaucoup qui font du crawler qui se mettent à pro drift voilà on en voit beaucoup exactement et le drift je commence avec un châssis cs donc quatre roues motrices ok et mais rapidement je pourtant je suis tout seul mais rapidement je m'aperçois que pour moi c'est pas très réaliste et c'est dur à piloter dans quelque chose de moi je voulais quelque chose plutôt à l'échelle la piste pas trop large et c'était 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 super chaud à rouler donc rapidement je suis passé au rwd ok donc quelle la propulsion voilà et tu as attaqué sur quel châssis donc le premier châssis j'ai attaqué sur un yokomo sx3 ok y d2 du coup y d2 ok très bien un châssis qui va qui allait super bien ok qui va toujours bien forcément ça évolue tout à fait ok bah du coup on va passer à la présentation de ton châssis avec la carrosserie allez c'est parti donc on va présenter ta carrosserie et puis après on passera à ton châssis allez donc la carrosserie c'est une bm e30 de de chez mst ok mais il ya une petite particularité c'est que d'habitude on peint par transparence par l'intérieur d'accord et là c'est une peinture par l'extérieur donc c'est quand même une peinture tamia la ps 63 je dirais et avec un vernis mat dessus parce qu'en fait vu que c'est par l'extérieur ça ne tient pas si on gratte comme ça la peinture ça s'en irait alors qu'avec le vernis mat ça part pas et pourquoi tu la peint pas à l'extérieur en fait c'est une c'est une récupération donc c'est génial c'est du recyclage ok la carrosserie était cassé sur l'avant donc j'ai fait un j'ai fait un collage avec de la showbou et de la fibre top line d'accord bah je pense que tu vas nous montrer ça après quand on va les montrer ok on va regarder l'arrière de la carrosserie voilà voilà l'arrière de la carrosserie bah j'ai essayé de faire quelque chose de très ouvert avec prise d'air derrière on voit même le le petit condo blaze accuvance derrière exactement donc ça fait un truc sympa ici la trappe à essence donc il ya une petite partie à l'intérieur d'accord qui est accroché à cette partie là ok découpé c'est un peu plus réaliste ok et bien on va regarder l'intérieur de la carrosserie et là on regarde l'intérieur donc voilà en fait quand les carrosseries sont cassées vous pouvez il existe un scotch armé ouais c'est juste le grillage là c'est un grillage de chez top line de chez top line on colle on met de la showbou par dessus et vraiment c'est flexible et ça tient vraiment super c'est incroyable quoi après avec un petit arceau fait en paille en paille ok voilà du coup ça ne pèse rien et c'est super réaliste voilà l'arceau complet en paille ça pèse 10 grammes ah super ça c'est chouette pour ceux qui font la guerre au poids voilà et pour fixer la carrosserie qu'ils utilisent donc là c'est des aimants top line moi je trouve ça efficace alors en effet c'est peut-être un petit peu plus cher que ce que l'on peut trouver sur Aliexpress sur Aliexpress ou voilà mais par contre c'est vraiment efficace je vous fais une démonstration allez fais nous une démo là ça va je vais pas descendre la carrosserie c'est le châssis qui va monter à la carrosserie ah ouais le châssis qui décolle ouais ouais non ça tient ouais ouais c'est vraiment top là c'est compliqué de faire mieux quoi et bon on va passer au châssis mais en premier j'ai vu qu'il y a quelque chose en rapport avec la carrosserie sur le châssis c'est ce petit personnage ouais là ça c'est extraordinaire donc personnage Tamiya ok qui est livré donc tout blanc ok comme le t-shirt donc il suffit de peindre les bras, le visage, après ce que vous voulez mais en tout cas il est livré tout blanc quoi avec la petite peinture à maquette en peau Tamiya par exemple voilà les peaux Tamiya là c'est couleur chair c'est le 15 mais c'est quoi avant ? X ou XF ? ouais je connais pas par coeur les références je dirais que c'est X15 en tout cas c'est le chiffre 15 pour couleur chair et je trouve que ça rend super bien et du coup tu as fait quelque chose sur ce personnage ? exactement donc il y a possibilité de faire un système alors c'est pas d'origine il suffit de creuser juste sous le cou vous mettez un petit roulement avec un poids de 5 grammes derrière le visage ah ok ce qui fait que le visage va tourner tout le temps excellent parfaitement et le visage revient à chaque fois devant c'est super ça ce qui fait que ça tourne vraiment dans le bon sens vous prenez un virage comme s'il y avait un giro voilà comme s'il y avait un giro ça tourne vraiment dans le bon sens le personnage regarde par la fenêtre ça c'est excellent ok mais la tête elle peut tourner à 360 degrés du coup ? mais par contre la tête peut tourner à 360 degrés alors qu'est-ce qu'on peut faire ? moi j'ai fait donc la tête vient taper dans la vitre d'accord et j'ai rajouté un petit morceau de lexan transparent ce qui fait que ça se voit pas et la visière vient taper ici ah mais c'est ce qui réfléchit en plus c'est trop bien il n'y a pas de demi-tour possible trop bien ça c'est stylé alors on va passer au châssis exactement donc tu es sur quel châssis là ? donc là on est sur le châssis REVD RDX ok alors ce châssis là il n'est pas d'origine du tout oui ça se voit en même temps attention celui d'origine marche carrément du tonnerre mais tu es un passionné de pièces voilà moi je suis fan de de transformer, de customiser ok donc je m'amuse à essayer de chercher que ça fonctionne et que ça soit joli en même temps donc là je vois que tu es passé en amortisseur big bore chez Yokomo amortisseur big bore Yokomo ok les ressorts REVD ok les progressifs voilà le train vendu MC1 je vois les triangles inférieurs voilà exactement ok on a la direction à l'intérieur on voit là où c'est écrit REVD oui on le voit parfaitement la direction est en aluminium ok ça rigidifie un peu le train avant ça met un petit peu plus de rigidité ok on va avoir par rapport à l'origine on va avoir le cerveau qui va être placé plus sur l'arrière pour avoir une répartition de poids un peu plus importante à l'arrière ça amène un peu plus de traction ok ça c'est intéressant c'est quoi cette conversion là en carbone la conversion c'est la AD la team AD team AD ok voilà qui est un bon rapport qualité prix d'accord parce qu'on n'est pas trop cher on est à 80 euros on est à 80 euros et c'est c'est top voilà vraiment ça amène un bon flex ouais et puis visuellement c'est chouette ce que tu recherches toi voilà voilà ok c'est bien ce que je veux et cette visserie rouge là c'est quoi ? donc là on est sur le c'est un kit top line qui ma foi est de bonne qualité ok malgré qu'elle soit en aluminium voilà exactement alors forcément il faut faire attention à l'empreinte de la tête ouais c'est pas c'est pas aussi solide qu'un inox ou un acier ou un titane ouais mais si on fait attention franchement c'est vraiment bien ouais c'est plus costaud que certaines vis qu'on retrouve parfois voilà exactement et surtout on gagne 30 grammes ah quand même 30 grammes sur tout le châssis sur tout le châssis c'est pas déconnant voilà et je reviens sur la plaque la plaque c'est aussi 30 grammes ah ok on commence vraiment alléger du coup ouais voilà ok ça amène toujours en fait de gagner à la fois les 30 grammes du châssis les 30 grammes de la visserie ouais ça permet de pouvoir mettre des pièces en aluminium un peu plus lourd et de sortir un châssis pas trop lourd quoi ok après on va passer à l'électronique qu'est-ce que tu as mis ? donc en électronique je vais être sur moteur et variateur accuvence donc moteur on est sur le moteur fledge ok et le variateur on est sur le Xarvis X6 le plus gros de chez Accuvence le plus gros de chez Accuvence donc tu le paramètres avec quoi ce variateur ? donc là je le paramètre avec un S bus qui est relié à la télécommande alors il faut avoir une télécommande suite à bas automatiquement pour pouvoir le relier et mais par contre c'est vraiment très intéressant ok parce que moi je trouve ça super de pouvoir régler directement avec sa télécommande ouais ok et du coup tu as quel modèle ? et donc je vais avoir le modèle donc Futaba forcément et le modèle 4PM ah en plus c'est même pas la plus haute gamme de chez Futaba c'est pas la plus haute gamme c'est la moyenne gamme la moyenne gamme mais qui est intéressant moi je trouve bien dans le sens où je suis pas quelqu'un qui va rentrer fortement dans les menus tout ça mais on commence déjà à avoir une télécommande qui commence à être précise oui ok et ça c'est super important moi j'ai mis longtemps avant de comprendre qu'il fallait une bonne radio qu'il fallait une bonne radio ça change tout et ça change tout mais vraiment c'est pas juste une idée quoi c'est top ça mais c'est vrai que c'est compliqué à faire comprendre qu'il faut une bonne radio pour avoir une bonne sensibilité et en effet là on parle de quelque part de l'entrée de gamme qui va bien mais c'est vrai qu'au niveau du budget ben ça surprend un peu puisque on est à 300€ 300€ c'est ça ben pour moi c'est le meilleur rapport qualité prix du marché voilà mais par contre voilà c'est le meilleur rapport qualité du marché c'est ça parce qu'après une 10px une 7px on double voire un peu plus le budget voilà ok donc ça tu peux remettre ton vario avec ça ça c'est super voilà c'est top ensuite en en cerveau de direction et gyroscope donc le cerveau de direction on est sur un yokomo sp3 v2 ok en brushless du coup en brushless voilà avec un un gyroscope revd revox ok donc le dernier et unique gyro de chez revd voilà qui fonctionne bien avec carrément et ben alors c'est sympa des voies d'avoir le le combo complète c'est à dire revd avec revd mais ça montre que ça fonctionne très bien aussi ça montre que ça fonctionne parfaitement il n'y a pas de souci ok et vraiment le je recommande vraiment le le gyroscope revd ok parce que ça ouais ça amène vraiment quelque chose de très très bien les 6 réglages ah les 6 courbes les 6 courbes différentes oui et ça c'est j'ai trouvé vraiment une une nette amélioration par rapport au yokomo quoi v4 ah ok donc tu sens un moins à 10 ok et en batterie tu utilises quoi et en batterie j'utilise une batterie de la marque jeneis ouais c'est la red line en 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 4000 mAh et qui vont qui vont très très bien c'est un bon rapport qualité-prix c'est un bon rapport qualité-prix c'est un bon rapport qualité-prix aussi quoi tu as un conseil pour ces batteries ? ouais sur ces batteries il y a un truc qui est qui est assez particulier c'est qu'en fait on peut brancher les prises du variateur aussi bien d'un côté que de l'autre ok le petit problème c'est quand vous inversez là on a le plus ici quand on inverse la batterie le plus est de l'autre côté donc bien souvent inversion de polarité on grille le variateur le variateur est cuit je vous conseille vraiment de mettre quelque chose un petit scotch je ne sais pas moi j'ai trouvé ça mais trouver quelque chose pour empêcher ça empêcher ça en fait pour ceux qui ne le savent pas inverser la polarité donc mettre le plus et le moins inverser sur la batterie grillera instantanément le variateur même s'il n'est pas allumé donc c'est quand même à savoir faire très attention voilà et même si ça dure vous apercevez deux secondes c'est trop tard à moi on a un coup de chance ouais vous avez un coup de chance donc vraiment je vous invite à faire attention ok et bien je crois qu'on a bien fait le tour voilà et du coup ben comme je disais en début de vidéo je vous mettrai dans la description les moyens de contacter Alex et son association voilà si vous êtes dans les coins de Lyon pour participer rouler vous amusez avec eux vous verrez c'est une très bonne équipe c'est ça serait parfait n'hésitez pas en tout cas c'est super super et bien écoute je te dis à bientôt merci beaucoup en tout cas pour ton temps c'est génial et à plus parfait à plus ciao